Musique Avec cette 28e promotion, nous en sommes à près de milliers d'oratrices et d'orateurs formés. Sans compter bien sûr ceux qui choisissent la formation individuelle. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous raconter l'événement qui m'a poussé à venir ici à l'école africaine des arts orateurs. Le 1er avril 2019, j'étais parti accompagner mon oncle à la célébration des retraités du ministère de l'éducation nationale. Le maître de cérémonie vient me souffler à l'oreille que je devais prononcer un témoignage pour mon oncle. Je vous avoue que j'ai passé 5 à 10 minutes vraiment d'enfer. La salle était très 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 bien climatisée, mais moi déjà, je suis intensément. Je préfère vous épargner de la suite, parce que sérieusement, ça a été laborieux. J'avais même dit que j'avais perdu la parole avant même de l'avoir pris. J'ai dit, si on pouvait reprendre cette cérémonie, sérieusement, je serais heureux. Je serais heureux de prendre encore la parole. Et de montrer aux gens qui m'ont vu ce jour-là, le miracle, j'allais dire, la grande mutation que les professeurs de cette école ont fait à ma personne à moi. D'abord, la formation en arts oratoires nous a permis de comprendre que l'expression orale était ponctuée, que la formation en arts oratoire nous a permis de comprendre qu'une expression orale devrait obligatoirement être préparée. D'ailleurs, c'est le secret le mieux partagé de tous les grands orateurs. Et enfin, la formation en arts oratoires nous a appris que prendre la parole en public pouvait être un plaisir et non un surprise. Cette ponctuation permet pour des personnes qui même ont des difficultés d'élocution comme moi, de pouvoir s'exprimer à l'aise dans un négatif pareil. Cette formation aura été une formidable aventure humaine pour moi. J'y ai rencontré des orateurs et des oratrices de cœur. J'y ai rencontré des formateurs, enseignants, des experts de la parole confirmée. J'y ai surtout rencontré l'autre moi-même. Maintenant que je prends la parole, que je sais qu'en prenant la parole, je prends le pouvoir, j'ai décidé de ne plus lâcher le pouvoir. C'est dix jours, les dix commandements que j'ai appris ici pour redonner le courage de reprendre la parole. La parole étant pouvoir, j'en profite pour reprendre le pouvoir. Il y a quelques jours de cela, je n'osais pas m'exprimer en public. Il y a quelques jours de cela, j'avais peur de prendre la parole en réunion. J'avoue que la première, quand je suis venue ici la première fois, les professeurs m'ont posé la question, quels sont tes objectifs ? Évidemment, comme toute grande dame, je me voyais très très belle. Donc, belle oratrice, sûre de moi. Mais en dix jours, je vais vous avouer que j'ai appris énormément auprès de ces professeurs émérites. J'ai appris ce qui était l'art, surtout de bien parler, mais de ne pas parler dans le vide. Je remercie l'école africaine d'art oratoire, qui a réglé ces mots. Je doutais des formations sur l'art oratoire. Aujourd'hui, j'ai la conviction qu'il y a une école qui en est capable. Il y a eu un effet waouh, un véritable effet waouh. Dès mon premier contact avec le professeur, le docteur Diallo, C'est donc, pour moi, aujourd'hui, l'occasion de dire toute ma reconnaissance à l'école africaine d'art oratoire. Il y a quelques mois, en mission à Saint-Louis, j'ai rencontré une dame. Elle s'appelait Mariamma. Elle m'avait interpellé en ces termes. M. Gueye, je suis diplômé depuis cinq ans, mais je suis au chômage. Quelques jours plus tard, en mission en Finlande, j'ai rencontré Mary. Elle venait d'avoir 27 ans. elle était chef d'entreprise. Elle était épanouie. En me racontant son parcours, je voyais dans les yeux de Mary des larmes de bonheur. Face à ces deux situations, je vous invite, Mesdames et Messieurs, a comparé les méthodes de deux dames. Dame éducation au Sénégal, dame éducation en Finlande. La Sénégalaise disait à ses enfants apprenez vos leçons. La Finlande disait à ses enfants recevez vos leçons. La dame sénégalaise préparait ses enfants à être des employés. La dame finlandaise préparait ses enfants à être des employés. ici, au Sénégal, chez nous, depuis les indépendances, nous sommes dans les mêmes méthodes, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes matières, dans les mêmes leçons, dans les mêmes erreurs stratégiques. en classe de seconde, je n'écrivais pas mes leçons d'histoire parce que elles étaient parfaitement identiques à celles de mon oncle qui avait fait la classe dix ans auparavant. Mesdames et Messieurs, oui, il faut transformer notre système éducatif en fabrique. Fabrique de compétences, fabrique de valeurs, fabrique d'entrepreneurs. Oui, il faut avoir un système éducatif qui transformera les larmes de tristesse de Mariam la Saint-Louisienne à l'arme de bonheur de Mary la Finlandaise. Que me dira mon fils dans 25 ans, du haut de ses 30 ans, en 2044 ? Certainement qu'il sera fier, fier d'appartenir à un continent, fier d'être un citoyen africain, un citoyen qui appartient à un peuple, un peuple unique qui partage son identité, une culture commune. Dans 25 ans, l'Afrique, c'est un marché de 2 milliards d'habitants, 2 milliards qui ont tous compris que leur salut ne passera que par une intégration. Une dame, la technicienne de surface, avait pris la mauvaise habitude tout le matin de débrancher la prise électrique de l'appareil de réanimation pour brancher à la place le chargeur de son téléphone. cette dame s'était rendue coupable de beaucoup d'assassinants. Cette dame n'avait aucune conscience de l'acte qu'elle posait. Cette dame, elle ne savait ni lire ni écrire. Dans 25 ans, mon fils sera fier de l'éducation qu'il aura reçue. Fier de cette éducation forte et riche par ses valeurs panafricaines. Fier de cette éducation qui n'aura aucun complexe face à l'éducation de l'Occident et du monde entier. J'espère que dans 25 ans, mon fils me rappellera la célèbre phrase de son ancêtre Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mesdames, Messieurs, c'est l'histoire d'un homme qui, au détour d'une consultation de routine, découvre qu'il est atteint du diabète. C'était en 2013, il y a de cela six ans. Le diabète, ce tueur froid qui tousse 500 000 Sénégalais, je l'ai vu cet homme rongé, ravagé, dévasté. Il venait de toucher le fond, il était dans le vide. C'était le néant absolu. Cet homme, manager dans son entreprise, pilotait un projet de transformation de grande envergure. il gérait depuis plus de dix ans plusieurs indicateurs stratégiques de son entreprise. Mais, en tant que manager d'un grand projet de transformation, comment peut-il prétendre des autres qu'il change s'il est lui-même incapable de changer ? Deuxièmement, c'est gérer un indicateur, l'indicateur de sa vie, sa glycémie. il en gérait dix dans son entreprise. Ce professeur d'éducation physique et sportive lui a tendu la main pour l'aider à se relever et à avancer. Ce professeur d'éducation physique et sportive a été son compagnon, sa confidente, sa cuisinière, sa conseillère nutritionnelle. Cet homme, mesdames et messieurs, c'est moi. Ce professeur d'éducation physique et sportive, c'est mon épouse. Je vous supplie, chers publics, pour tous les jours, trouver le moyen de faire au moins 6 000 pas, soit environ 5 kilomètres. Je vous remercie. Au nom de quoi le masculin doit-il l'emporter sur le féminin ? Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? Y a-t-il de l'espoir ? Certes, les règles grammaticales ont fait leur choix depuis des années et nous ont indiqué que le masculin l'emporte sur le féminin. Certes, le bon Dieu a créé l'homme et la femme avec des différences, notamment physiques. En outre, les hommes dirigent nos nations. Dans le monde, 25% des États sont dirigés par des hommes. En Afrique, on tombe à 7%. Certes, nous avons la journée du 8 mars, mais que faisons-nous des 364 jours restants que se sont appropriés mathématiquement les hommes ? Table sombre, me diriez-vous, pour ces 4,5 milliards de femmes, 68% de la population. Non, le tableau n'est pas sombre. Oui, nous avons brisé la glace car nous avons arrêté de nous abitoyer. Les femmes ont brisé le mur de l'amantation en utilisant nos neurones plutôt que nos hormones. en effet, tous les corps de métier, tous les corps de métier, je dis, sont pratiquement ouverts aux femmes. Même la grande muette qui a retrouvé la parole. Tel un disciple de l'école africaine d'art oratoire nous a ouvert ses bras au grand bonheur des dames. Il s'agit d'un homme âgé de 22 ans aîné d'une fratrie d'une dizaine de personnes. Ses parents sont aveugles et ils vivent ensemble le père au crépuscule de sa vie réunit sa famille et leur désignant l'aîné comme nouveau chef. Cet homme alors c'est ainsi qu'il renonça à continuer ses études universitaires. Il mettait à profit ses vacances pour s'adonner à de petits métiers manœuvres de chantier marchands ambulants il s'est sacrifié pour la réussite de ses frères et soeurs qui sont devenus ingénieurs cadres dans l'administration au cadre de la banque aujourd'hui cet homme est malade. pour ma part je reste convaincu que la finalité de ma vie a toujours été une recherche perpétuelle d'un équilibre entre ma foi l'adoration ma famille mon travail oui c'est en se motivant à la réalisation de ce grand objectif audacieux oui c'est en comptant le nombre de fois où je suis tombé et j'ai pu me relever comme disait Mandela donner du sens à sa vie est un acte haut comme un noble c'est un acte qui demande de l'intelligence de l'endurance de la persévérance de l'audace du courage de la motivation à mes côtés madame fatoufala diraté tiens monsieur tiens rasul gay madame chers orateurs choisir c'est renoncer quand vous venez ici il y a dix jours nous avons passé un contrat ensemble le contrat moral qui nous liait c'était de vous donner les outils les armes et les instruments pour savoir parler n'importe où n'importe quand et devant n'importe qui j'aime carina bien Sous-titrage ST' 501